On dit souvent que le plus important sur cette terre, c'est la famille. Il faut prendre soin des gens qu'on aime, coûte que coûte. Mais on ne va pas se mentir, vivre au quotidien avec ses proches peut s'avérer être vraiment compliqué. Pourtant, le lien fraternel est un des liens les plus forts qui puissent exister entre deux êtres humains. Mais ça n'empêche que certaines émotions comme la jalousie, la passion, l'amour, la haine, peuvent créer des rivalités entre frères et sœurs et détruire une relation à tout jamais. Mais le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui prend son rôle de frère extrêmement à cœur. Je vais vous parler d'un homme qui est prêt à tout pour sauver son frère, qui est prêt à y laisser sa vie pour sauver son propre frère. Aujourd'hui, on parle du beau, du grand, du majestueux, du génie. Michael Schofield. Michael Schofield, de l'extérieur, on peut croire que c'est un mec qui a une vie parfaite. Il a été à l'université, il a été diplômé avec mention, il a un bel appartement, il est ingénieur en génie civil, ça en jette, il porte des beaux costumes. Mais en fait, la réalité en est tout autre. En fait, il a un frère, Lincoln Burroughs, qui est en prison et qui n'a plus que trois semaines à vivre parce qu'il aurait tué le frère de la vice-présidente. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'il n'a absolument tué personne. Et c'est un coup monté des services secrets, d'une organisation gouvernementale, des sortes d'espions sanguinaires qui butent tout le monde sans aucune raison valable. Donc ça, c'est les gens qui ont piégé Lincoln. Le problème, c'est que tout le monde est persuadé que Lincoln est coupable. Même Michael. Michael est persuadé qu'il est coupable. Véronica Donovan, qui est son ex-plégite amie et en même temps va devenir son avocate. Son fils, LG Burroughs, qui refuse absolument de le voir. Enfin, Lincoln Burroughs est absolument au fond du trou. D'où son surnom, Link The Sink, Link Le Déluge. Donc en gros, ça veut tout simplement dire que Link The Sink, si tu t'en prends à Lincoln, tu peux t'attendre à tout, qu'il te balance un dévier. Et il est prêt à tout, en fait. Et il n'a plus rien à perdre. Link Le Déluge, il est au fond du trou. Et Michael Scofield, à un moment donné, va se réveiller et va se dire qu'il ne peut pas rester là sans rien faire, alors que son frère a plus que trois semaines à vivre. Parce que dans trois semaines, il va tout simplement être grillé sur une chaise électrique. Et il se dit qu'il doit faire quelque chose. Il doit comprendre. Même plus que comprendre, il doit aider son frère et il doit sortir son frère de là. Donc Michael Scofield va décider de braquer une banque d'un jour à l'autre, alors qu'on sait pertinemment qu'il n'a pas besoin d'argent et qu'il gagne très très bien sa vie. Il va décider de braquer une banque, d'utiliser deux armes. Je pense que les deux armes, c'est simplement pour que les charges soient plus grosses et que ça montre qu'il y a une certaine violence en lui. Donc Michael a réussi son coup. Il a été incarcéré à Fox River, donc dans la même prison que son frère. Sauf que les problèmes ne font que commencer et ça ne va pas être aussi facile que ça. Donc Michael arrive à la prison, il est nouveau, personne ne le connaît. Et quand tu es nouveau, forcément, tous les regards sont sur toi. Les gens veulent savoir ce que tu as fait avant, d'où tu viens, surtout pourquoi tu es en prison, etc. Mais Michael n'a pas trop le temps de raconter sa vie, il veut surtout trouver son frère. Donc il pose des questions, il pose des questions, il rencontre les détenus, etc. Et personne ne sait que Lincoln est son frère. Jusqu'au moment où forcément toute la prison va le savoir, parce que les murs ont des oreilles, mais il veut retrouver son frère. Et son frère n'est pas au courant qu'il a dans le but de le faire évader, forcément. Du coup, Michael lui annonce la nouvelle, lui annonce qu'il va le faire sortir de là, qu'il connaît tous les plans de la prison, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michael, avant d'entrer à Fox River, a étudié, quand je vous dis étudier, c'est qu'il a passé des semaines, des semaines, des semaines et des mois à étudier les plans de Fox River, à étudier les personnes qui sont à l'intérieur de Fox River, que ce soit les gardiens, que ce soit le personnel de travail, que ce soit les détenus, il connaît tout, il connaît tout. Donc, en fait, il arrive dans un terrain parfaitement connu. Maintenant, il faut juste qu'il arrive à avoir toutes les informations dont il a besoin. Mais malheureusement, ce ne sera pas aussi facile, parce que les gens ne te connaissent pas. Tu arrives dans un endroit où on ne te connaît pas, tu as beau avoir fait tout ce que tu veux dans le passé, on ne te connaît pas, on ne sait pas vraiment quelles sont tes intentions. Donc, les gens se méfient, les gens n'ont pas confiance en toi, et les gens vont le tester. Parce que Michael, il a quand même, comment on dit, il a quand même une sorte de charisme, il a des couilles. Il est nouveau, mais il s'en fout, il va voir les gens, il va voir Abruzzi pour se faire intégrer au TP, il va voir Synod pour avoir des pilules. Mais malheureusement, quand on est un peu trop sûr de soi, on se casse un peu la gueule. Donc, ça ne va pas être facile pour lui, il va se faire frapper, on va essayer de l'intimider, il va rencontrer vraiment les pires personnes dans cette prison, il va souffrir, il va voir des gens se faire buter. Mais il garde son objectif en tête qui est de faire évader son frère. Le problème, c'est qu'il est dans une prison, et dans une prison, il y a les autres détenus, et les détenus, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et les gens commencent à être un petit peu au courant de son histoire d'évasion avec son frère, et forcément, les gens, ils veulent en être. Donc, il y a des gens qui commencent un peu à lui mettre la pression, etc. Et forcément, lui, il essaie de garder un peu, de garder un pied dedans, un pied dehors, si je dois dire. Parce que personne ne te connaît, personne n'a confiance en toi, mais en même temps, les gens, ils veulent s'évader avec toi. Et tu n'as pas vraiment encore fait tes preuves. Mais ça, ça va un petit peu évoluer au fil des semaines. Forcément, les semaines défilent, les semaines défilent, et les gens commencent à comprendre que, voilà, tu n'es pas un fou, tu n'es pas faux. Tu es, entre guillemets, digne de confiance, et il commence un petit peu à se faire accepter. Il commence un petit peu à avoir sa bande de potes. Il commence à avoir sa bande au TP. Il commence à accrocher avec son co-détenu, Fernando Sucré. D'ailleurs, chaque personne qu'il a rencontré, au début, lui a mis des gros vents. Il s'est fait rembarrer de partout. Quand il a parlé de l'évasion à Sucré, il a voulu changer de cellule. Il s'est fait frapper par Synote. Il s'est fait frapper par les mecs d'Abroudi. Enfin, voilà, il s'est bien fait frapper la gueule avant qu'on l'accepte et qu'on le prenne un petit peu pour un génie et un sourdeux. Mais malheureusement, tout ce qui se passe à l'intérieur de la prison, ce n'est pas forcément tout ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, il y a cette organisation d'agent secret, le cartel, qui n'a qu'un seul objectif. En fait, leur seul objectif, c'est que Burroughs soit six pieds sous terre dans un mois. En fait, c'est leur seul objectif. Et chaque personne qui va se mettre en travers de leur route, parce qu'il va y avoir des personnes qui vont commencer à se poser des questions et à comprendre en fait que en fait que Lincoln est innocent. Les gens vont commencer à comprendre ça, que ce soit Véronica Bonovan, que ce soit son fils. Enfin, en fait, les gens d'extérieur vont commencer à se poser des questions. Et chaque personne qui qui immisera un petit quelque chose dans la ferme rose se fera tuer ou se fera torturer ou se fera menacer. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est des petits tueurs à gage, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Leur job, c'est de buter les gens, en fait. Ils butent les gens. Ils ont un objectif. Chaque personne qui se met en travers de leurs objectifs, boum, une balle dans la tête. Donc, c'est compliqué. À l'extérieur, ça devient très compliqué. Et la pression monte parce que les semaines avancent, les semaines avancent. La peine va tomber à un moment donné. et Scofield, lui, veut faire sortir son frère très vite. Surtout qu'à l'extérieur, LJ Burroughs, le fils de Burroughs, est en danger. Véronica est en danger. En fait, il se passe beaucoup de merde à l'extérieur et eux, ils sont bloqués à l'intérieur. Donc, Michael Scofield, il continue sa petite vie. Il continue à rôder son évasion avec les autres. Et les autres, finalement, petit à petit, commencent à comprendre Scofield, à avoir confiance, etc. Donc, est-ce que, finalement, Michael Scofield est un héros ? Ce n'est pas un super-héros. Ça, c'est clair. Il n'a pas de super-pouvoir. Il n'est pas barraqué. Il est très fin, très longéline. Et il a des capacités intellectuelles vraiment hors du commun. Ça, on ne peut pas le nier. Il a un QI très élevé. Même au-delà d'avoir un QI très élevé, il a des capacités cognitives très élevées. Il comprend des choses que les autres ne comprennent pas. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Et moi, je pense surtout qu'en fait, c'est un héros pour sa famille avant tout. C'est un héros pour son frère. Je vous rappelle quand même qu'il s'est fait incarcérer exprès pour sauver son frère. Il aurait pu lui mener sa vie tranquille dehors avec son argent, profiter de sa vie. Il va se faire... On va lui prendre deux orteils. Il va se faire frapper. On va lui manquer de respect. Enfin, il aura tout vécu, tout ça pour sauver son frère. Je trouve que c'est tellement héroïque. Il aurait pu crever tellement de fois dans sa cellule ou se faire planter par quelqu'un. Et en plus de ça, je pense que c'est un héros aussi pour LG qui n'a plus forcément de repères masculins. Il voit son oncle aller en prison. Et surtout, surtout, c'est un héros pour les détenus parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant que Michael arrive, ils n'avaient aucun espoir. Aucun espoir de sortir de la prison un jour. Donc, lui, leur apporte cet espoir. Il apporte de l'espoir aux détenus. Il apporte de la chaleur. Donc vraiment, pour moi, c'est un héros qui mérite clairement ce titre. Il arrive à gérer une équipe, à alider un petit groupe de... 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 comment on dit ? De criminels. Parce que ce sont de criminels. Là-dedans, il y a un mec qui s'appelle T-Bag qui est un violeur, un pédophile, un raciste, un tueur. Et la liste est longue. On a abruti qui est parrain de la mafia, qui a dû buter des centaines de gens. Enfin, c'est des criminels à la base. Il arrive, il a réussi à créer une atmosphère de groupe, entre guillemets, même s'il y a des embrouilles et que ça part en cacahuètes certaines fois. il arrive à créer une sorte d'osmose pour pouvoir sortir, pour pouvoir potentiellement sortir de Fox River. Donc ça, moi je trouve ça fantastique. Et pour moi, clairement, c'est un héros pour sa famille, c'est un héros pour les détenus, c'est un héros contemporain, c'est le héros de Fox River, clairement. Donc pour moi, Michael Schofield est un putain de héros. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis une très grande, je suis très grande fan de Prison Break. J'aurai plein d'autres vidéos. Merci, à bientôt, ciao.